Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont écrit Alexia, notre fille en hommage à Alexia Daval, leur fille tuée par son mari. Sur le plateau de CAV ce 28 octobre 2021, le couple a confié des détails sur leur relation avec leur gendre et comment ils se sont fait manipuler par ce dernier. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot publient chez Robert Laffont un livre hommage à Alexia Daval, Alexia, notre fille. Sur le plateau de CAV ce 28 octobre, le couple est revenu avec beaucoup d'émotion sur l'effroyable histoire qui a fait basculer leur vie. Face à Anne-Elisabeth Lemoyne, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont évoqué l'étrange personnalité de leur gendre et meurtrier de leur fille, Jonathan Daval, qui a signalé la disparition de sa femme le 27 octobre 2017. Ce dernier, qui se faisait passer pour une victime, a vécu durant trois mois au domicile de ses beaux-parents, juste après avoir commis son meurtre. Un souvenir douloureux pour le couple, qui se sent dupé. Il a menti en nous accusant, a déclaré Isabelle Fouillot, émue. A aucun moment on a douté de Jonathan, on ne voulait pas qu'il sombre, on oubliait notre douleur pour le réconforter, a ajouté son mari, qui a raconté leur relation presque fusionnelle avec Jonathan Daval, peu avant qu'il n'avoue son crime. On est sous emprise, on pense qu'à lui faire du bien, à aucun moment on n'imagine pas qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre d'Alexia, avance Jean-Pierre Fouillot. Il mettait des petits cailloux dans nos têtes pour nous faire croire qu'il était innocent et qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre. Il a même accusé un copain d'enfance. Il a dit qu'il aurait eu une aventure avec Alexia, a confié la mère de la défunte. Avant d'ajouter, il m'appelait maman. Si si est-il pas de la perversité je ne sais pas ce que si est-il. Vous vous sentez presque coupable de ne pas avoir vu sa duplicité ? Il jouait au gendre idéal. A commenté Anne-Elisabeth Lemoyne. J'ai vu qu'Alexia l'aimait et lui avait toujours plein de mots doux à son égard. Il avait l'air très présent, a expliqué Isabelle Fouillot. Il était attentionné. Quand on les voyait, ce n'était que du bonheur donc on se faisait aucun souci, a renchéri Jean-Pierre Fouillot, son mari. Il a fallu qu'on le désaime, a conclu la mère d'Alexia Daval. Les parents de la défunte ont dit qu'ils ne quitteront jamais la ville de Grey, où se reposent désormais leurs enfants. Jonathan Daval, lui, purge sa peine à la maison d'arrêt de Dijon. Il a écopé de 25 ans de réclusion pour meurtre et se trouve en cellule d'isolement à la prison de Dijon. Le man I love just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman